Musique C'était la découverte de plus et un scandale de trou. A travers ces images amateurs, 144 véhicules retrouvés à l'Ena Kéré, filmés par un gendarme, qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Ces images ont scandalisé même les morts, provoqué les ragas gna gna chez les influenceurs du Gabon. L'image à distance peut laisser croire que c'est un convoi des Nations Unies en allant distribuer le riz gratté dans un village habitable. Et comme on le dit ici avec l'accent gabonais, franchement c'est désolant. Que faisait-il avec autant de véhicules ? La société civile gabonaise est depuis la découverte de ces véhicules à son 7e AVC. quand elle sait que certains directeurs d'administration au Gabon prennent toujours les cargos à la gare routière pour se rendre au travail. C'est avec joie que nous apprenons que ces véhicules ont été saisis. A ce stade, ce n'est plus la gabégie financière, c'est désormais l'hémorragie outrancière au Gabon. C'est scandaleux ce que nous avons tous vu et je suis sûr qu'il y en a qui ne sont pas encore retrouvés. Ça c'est ce qui a été retrouvé. Je pense qu'avec la poursuite des investigations, on en retrouvera d'autres, peut-être plus nombreux encore. Celui qui avait dit que l'Afrique noire était mal partie avait vu juste. Voilà un convoi de véhicules appartenant à un seul individu. Même à l'époque de Salomon, où l'argent tombait du ciel comme la neige, Jéroboa était plus discret. Aujourd'hui, l'argent fait les bruits et voilà que leurs propriétaires d'hier sont logiquement dans les ennuis. Et on demande au peuple gabonais d'avoir pitié. Et comme le disent les Ivoiriens, même pitié est étonnée. Après se pose la question de savoir, oui, les véhicules sont saisis, ils prendront quelle direction ? Vous voyez, on parle de près de 150 véhicules. Mais rassurez-vous qu'il y a des administrations entières dans notre pays, des ministères, qui ont leurs directeurs généraux à pied. Quand on regarde les rues de Libreville, avec ces vieux taxis de ville, on comprend pourquoi la société civile a autant de rage. Les actes que la transition pose aujourd'hui, ce sont des actes très salutaires et responsables. Maintenant, nous exhortons cette transition d'éviter d'aller dans l'obeuse. Nous leur demandons tout simplement de regarder au peine et fin tous ces aspects qui, aujourd'hui, font écho négativement. Et nous voulons une lumière à ce niveau. Il ne faudrait pas que la transition se taise. Ils ont posé un acte, l'opinion applaudit et nous faisons croire que ce comportement incivique prendra fin. On comprend un peu mieux pourquoi les offrandes diminuent de plus en plus dans les églises. Les marabouts opposants protestants galicans ont tout pris. Les autorités de la transition gabonaise ont décidé de faire rapatrier ces véhicules au patrimoine gabonais. Ceux qui font le petit malin de jeter les téléphones dans les WC, ils oublient que même les toilettes peuvent être vidangées. Les coffres forts qui ont longtemps fait du tort au peuple gabonais qui n'a que des remords et qui refusent jusqu'à ce jour de s'ouvrir, même avec les calaches, seront ouverts. L'argent du Gabon est redevenu pour les Gabonais. Terminer donc des longues valises censées porter des vêtements qui se sont transformés en valises d'argent. L'on peut aisément expliquer la rareté des valises dans les supermarchés depuis que nous sommes arrivés. Les autorités de la transition ont décidé d'aller jusqu'aux toilettes, récupérer le patrimoine gabonais. Et comme on dit ici, c'est terminer les fêtes aux Champs-Elysées avec les brunées lancées. Terminer les week-ends en jet privé avec les boissons alcoolisées. Terminer les véhicules climatisés où l'on laissait le moteur ronfer toute la journée pour tester le carburant. Le sassaillé est terminé. Comme disait l'artiste camerounais, à Kabuzout c'est terminé. Tant pis pour ceux qui venaient à peine d'entrer dans la mangeoire au Gabon. L'heure de gloire vient de connaître les déboires. La passoire financière gabonaise autrefois est redevenue l'entournoir. Tout est désormais filtré. Désormais ici au Gabon, si tu veux vivre dans la paix et que tu reconnais que tu détiens l'argent du contribuable, soit tu rembourses, soit on te prend à la place de l'argent. Tous ceux au Gabon actuellement qui font croire qu'ils n'ont plus de téléphone, ne savent pas qu'ils sont connectés même en esprit. Et ceux qui font semblant d'être malades et disent tout le temps qu'ils sont sur le point de mourir, oublient qu'il y a tellement de pasteurs au Gabon, on va les réveiller même étant morts. Personne ne pourra fuir avec l'argent des Gabonais. L'heure du remboursement a sonné. Sous-titrage Société Radio-Canada ...